Alors bonjour, je me trouve dans la forêt de Bizelle qui se situe dans Uslingo. C'est tout au sud de l'Alsace et c'est dans le Haut-Rhin. Donc je me trouve sur une des routes principales, c'est très fréquenté. Donc voilà la route, sur la droite vous avez Fellback qui est par là-bas et sur votre gauche ça mène à Bizelle qui est à moins de 2 km d'ici. Donc je vais un peu explorer les environs et je sais qu'il y a pas mal de blocs de 14-18 emplois et il y en a d'ailleurs 3 loin de ma voiture qui se trouve près des troncs d'arbre là-bas. Un gros bloc qui apparaît. C'est un bloc de 14-18. Et j'en ai repéré un sachant que je passe quasiment tous les jours ici pour aller au travail. Celui-ci, je l'ai vu depuis bien longtemps. C'est l'occasion de le filmer. C'est une bonne promène. Autant qu'il n'implique. Alors, qui veut une citrouille ? Voici une citrouille. Je ne vais pas la manger, on va la laisser jusqu'à là-bas. Voici un reste des tronchers comblés par des blés modernes. C'est un grand bléier qui se connaît au bord de la route. C'est un bloc que j'avais repéré. Je ne vais pas le distinguer d'ici à moins de le connaître. Je sais bien après que je le connais. Bon, c'est ce fameux à lui. Ça permet de se pencher. Voilà ce gros tas de terre. En fait, c'est un bloc. J'espère qu'il en reste quelque chose pour y accéder. A priori, il a été comblé depuis tant que j'ai vu. Ah, à l'autre moment, il peut se pencher. Et puis, tu penses qu'ici, il y avait un bloc. Ah, c'est le petit du reste. Non, c'est un lacrette aussi. C'est quelque chose de bien. C'est vrai, tant pis. En tout cas, il était là. Après, il y est toujours, mais complètement sauvé. Donc, allons voir celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Allons un peu plus tard. Il est un peu éloigné de la route. Et en suivant une ancienne franchée, Là, j'ai trouvé soit l'ancienne fondation pour faire un bloc, soit une position de canon. En tout cas, c'est un cratère de plus de 4 ou 5 mètres de profondeur. Et il y en a un autre, juste à côté. Je ne sais pas vraiment à quoi ça ferait. Ça me trouve. Mais il n'est absolument pas naturel. Ça a été creusé ma main-globe. Donc là, je clique sur le rebord. Et sinon, c'est quelque chose. On revient, c'est très profond. Et je clique dans la forêt en face. Là-bas, on voit de l'autre côté du champ. Je vais m'y rendre tout à l'heure. Il y a des positions pour canon, des blowcost assez impressionnants. Et comme par hasard, ces fameux trous parallèles, qu'on voit si un bout, Donnent exactement en face. Ce qui trouve bien que c'est bien l'époque. Et évidemment, tout ça, c'est comblé par les déchets modernes. On voit du barbelé, des barbriques de la source. Donc je vais me rendre au fameux bloc. Donc de l'autre côté du champ, il y a des positions, c'est sûr et certain. Puis je les connais. Là, un premier trou assez gigantesque. Et un côté, il y en a un là. Et l'autre qu'on a vu avant. Puis le bloc en ceci. Et là, je vais me rendre au bloc que vous avez parlé tout à l'heure, à côté de ma voiture. Donc je rallume un peu plus. Alors, je me trouve devant ce fameux bloc dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour connaître au loin ma voiture. Et on va voir le 3 étager exactement. À force de passer devant, je n'ai jamais prêté vraiment attention. Un peu de l'occasion de voir. Un peu de l'occasion de voir. Un peu de quoi il s'agit. Donc c'est un gros bloc. Je crois même. Plusieurs mètres de testeurs. Et on fait une entrée. Il y en avait une, mais... Il y en avait une, mais... Il n'y a plus trop, c'est quoi ? Ah oui, c'était derrière, effectivement. Donc très gros bloc. Que j'appellerais... Bloc de Gizelle Sud-Est. Simplement parce qu'on est au Sud-Est de Gizelle. C'est le premier à bord. On peut voir s'il est inondé. C'est un bloc, une trouille de décoffrage. On va essayer d'éclairer quand même dedans un peu. Évidemment, il est inondé. Ah, l'eau est gelée. Alors on peut un peu marcher dessus. C'est quand même relativement profond. Donc on peut voir une ouverture ici qui mène à l'extérieur pour l'aération. Un créneau de tir qui fait un bon 1,50 m d'épaisseur. Un autre qui est comblé de terre. Et une autre ouverture ici. Aucune fresque. Le plafond est tout noir. Et le sol jonché de détriture sur plus de 30 cm d'eau. Bon, je parle les plus grandes. Il doit faire environ 3 m sur 3 à l'intérieur. Quelques restes de planches d'époque au plafond. C'est tout ce qu'on peut dire non seulement. Donc avant d'aller dans la forêt dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai vu d'explorer les environs. Et je rallume le scope si je trouve quelque chose. Alors je suis toujours dans la même forêt où j'étais avant. Et j'ai repéré ce qu'il ressemblait vraiment à des positions de canon. Mais à même le sol. Alors pour suivre ma logique, j'ai suivi ce qu'il semblait être des tranchées et des impacts d'obus. Il n'y a qu'à avoir des trucs dans le coin. Et ça s'est avéré payant parce que voilà ce que je viens de découvrir au loin. Je n'y suis pas encore allé à un endroit où je ne m'y attendais vraiment pas. Comme quoi, des fois, il faut suivre son institution. Il n'y a qu'à avoir des petits bancs de somme. Pour 2 minutes ici, il y a eu de la mitraille. Alors, bien sûr, le risque c'est toujours les chasseurs. Je pense que c'est quand même comme ça. Mais j'entends les boucherons. Et quand ça boucheront, en général, on ne tire pas au fusil du tout. On peut prendre des arbres sur la tête. C'est pas négatif. Donc, allons voir ce qu'on doit. Ce qu'on a pris du bois. Donc, déjà, il faut être prudent je pense que c'est un art que j'ai sur la tête. Il suffit de venir encore pour essayer de se dérouler. Et là, il paraît impressionnant. Je pense que je peux vous en dire qu'il a l'air de défense. Donc, ça lui dit trois minutes. Assez loin, a priori. Oulala, il a l'air vraiment très impressionnant. Ah oui. Ohlalalala. Ça, c'est du beau bois. Oulala, regardez-moi ça. Il commence ici. Il va juste savoir. Il va juste voir la tête. Ah oui. C'est vraiment du beau bois. C'est du beau bois. On va voir. On est allé. Je crois que c'est plus beau qu'un petit fil que j'ai vu ici. Ah donc voilà. Je vais essayer d'écrire mieux. Une saison. Une presse. On va voir les escaliers. Il est vraiment très grand. Voilà. Par contre, il est exposé. Il y a une boucle. Il y a une boucle. Il y a une boucle. Il va falloir revenir. Il est vraiment bien plus puissant. C'est carrément des stalactites. Qui pendent. Il y a une explosion à l'intérieur. C'est très, très, très impressionnant. J'essaie d'éclairer ce que je suis. Il est très propre. Ça ne sort personnelle. Il est venu ici depuis longtemps. Il est un peu abîmé. On voit des... C'est clair. Je suis un peu plus au milieu du bloc. Il y a une échelle. Donc il a été rebarré. Une dynamité de l'intérieur. Et voilà l'autre circuit. Vraiment très, très belle. Probablement allemand. Donc je vais faire quelques photos. Voilà que c'est sorti de l'autre côté. Très, très grand bloc. Facilement plus de 30 à 30 mètres de litre. C'est partout pour les photos. Concerts. On voit des photos. C'est parti. Sous-titrage MFP. Musique douce 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 Et voilà, pour ma part, je vais essayer d'aller un peu plus loin, puis de me diriger vers là-bas. Alors je me trouve maintenant à l'arrière du frot, où j'étais avant, vous avez vu les tuyaux et tout ça, les galeries, et je suis tout en haut de la crête, c'est pour ça que je suis un peu essouplé, et je viens de trouver un bloc supplémentaire qui contrôle en fait, l'accès à la position de ce canot est également situé, on peut imaginer ce décor sur la forêt dans le contexte de l'époque, car j'ai regardé sur les cartes, il était bien moins fourni, et ce bloc est également situé, contrôlé sur l'arrière du frot, donc c'est un gros abri, autour de métro, tout en haut de la colline, donc je continue mon chemin à mon véhicule, tant que j'envoie un peu de bâcherie, tranquillement un peu cet abri, bien isolé, et donc par rapport à cet abri en haut de cette colline, donc je suis pour 180 degrés, et les canons que je vous ai montré avant, enfin la position que je faisais des canons, se trouvent à 300 mètres, dans cette direction en contrebas, pour ma part je descends, vous voyez que je descends, c'est une pente à 20 degrés en fond, et en étant une voiture à côté, donc je vous dis à bientôt sur mon site, car quand on est top qui note, c'est que ça va coûter à n'importe quel moment, donc rendez-vous sur HTT, et du propre à seul, ça se m'agine. Voilà, au revoir, à bientôt. Pour se quitter, je vous remonte le bloc où on était à l'instant, il est ici, en fait il se trouve à la croisée des chemins, je suis venu par là, je sais qu'au bout de ce chemin il y a encore des blocs que je ne vais pas les filmer, il y en a un ou deux encore dans le même titre, et vous avez le fameux étang avec ma voiture en bas, et au bout de ce chemin, vous avez donc ce fameux canon, donc on est vraiment à la croisée des chemins. Voilà, donc à bientôt sur mon site, et faites-nous la plupart de vos remarques. Au revoir.